Impossible de ne pas évoquer François Zardy et son ex-compagnon Jacques Dutronc à l'évocation des duos qui ont marqué pour toujours le monde de la chanson française. Ensemble, les deux amoureux ont vécu une histoire d'amour intense et passionnante pendant plus de 20 ans, après avoir eu un fils, Thomas Dutronc, né en 1973. Bien qu'ils soient aujourd'hui séparés, ils ne se sont jamais vraiment quittés des yeux et sont même restés mariés. Mais bien avant de vivre en symbiose avec le chanteur vedette des années 70, c'est avec le photographe Jean-Marie Perrier que François Zardy vivait le grand amour. Pendant quatre ans, la chanteuse avait été en couple avec celui qu'il avait en photographié. Mais leurs relations avaient été compliquées, notamment en raison de la distance. Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les quatre ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochement physique passionné. Avait confié à Paris Match celle qui est atteinte d'un cancer du pharynx. Même si leur histoire s'est terminée il y a bien longtemps, Jean-Marie Perrier et François Zardy sont restés en bon terme. Il y a peu, le photographe a même donné des nouvelles concernant l'état de santé de la chanteuse. Mais cette proximité entre les deux ex semble déranger certains internautes, comme l'a fait savoir le fils de François Perrier sur sa page Instagram, ce samedi 5 mars. Alors qu'il venait de poster un nouveau cliché en hommage à la chanteuse qui a partagé sa vie, Jean-Marie Perrier a tenu à faire une petite mise au point. A chaque fois que je mets une photo de la grande, il se trouve toujours deux ou trois malins pour écrire, alors toujours amoureux. En avant la pensée lourdingue, les gros sabots rigolards. Je trouve ça stupide et impoli vis-à-vis de Jacques et Thomas. Françoise fait partie de ma famille, c'est tout, s'est-il insurgé en devançant les critiques. Les choses sont dites. Même si leur relation a pris faim il y a longtemps, Jean-Marie Perrier et François Zardy sont restés en bon terme. Récemment, le photographe a même donné des nouvelles de l'état de santé de la chanteuse. Et pourtant, François Zardy pourrait ne plus jamais utiliser ses textes à des fins personnelles. Dans les colonnes du Parisien du samedi 29 janvier 2022, Eric Benzi a fait le point sur l'état de santé de François Zardy. Celui qui a écrit l'héritage Goldman, un album de reprise de chansons de Jean-Jacques Goldman, a collaboré au dernier album de François Zardy. Ce sera son dernier. Malheureusement, elle ne peut plus chanter, a-t-il annoncé. Une nouvelle qui va sûrement inquiéter encore plus les fans de François Zardy. Sous-titrage Société Radio-Canada